Le Centre international de management et d'expertise financière a ouvert ce mercredi des sessions de formation pour renforcer les capacités des cadres et responsables des secteurs publics et privés. Le ministre des Communications et de la Technologie de l'Information de l'Egypte a visité les locaux du Vitib. Il était accompagné de son homologue ivoirien Claude Isaac D. Et puis la ville de Diokwe abrite désormais le comité régional Red Plus. Ce comité a pour but de veiller à la mise en œuvre des recommandations du comité technique Red Plus. Mesdames et Messieurs, bienvenue. Nous ouvrons ce journal en nous rendant dans la cité balnéaire de Grand Bassam où il s'est ouvert depuis ce mercredi des sessions de formation dédiées au cadre des entreprises du secteur public et privé. Initiées par le CIMEF, le Centre international de management et d'expertise financière, ces sessions de formation qui vont durer trois jours visent à renforcer les capacités de ces cadres en management, en communication digitale et en gestion de trésorerie. Le reportage est de mon désir Nassim Mento Odifini et KRA Augustin. Nous avons décidé d'accompagner les entreprises africaines. C'est une session qui a démarré courant février 2019 à Yamoussokro et se poursuit à Grand Bassam. Cinq sessions de formation qui se déroulent simultanément sur différents sites. Ils s'adressent aux responsables et cadres d'entreprise du secteur privé et public ayant une qualification ou une formation de base en gestion de trésorerie, en communication et marketing digital. Initiées par le Centre international de management et d'expertise financière CIMEF, ces sessions de formation visent à renforcer les capacités de ces cadres et responsables, notamment en management, leadership, communication digitale et en gestion de trésorerie. Cette formation que nous lançons aujourd'hui, c'est six formations à la demande des clients. On a constaté que depuis un certain temps, le catalogue national, les gens ne s'adaptent pas bien à cela à cause de leurs différents emplois du temps. Nous avons constaté que depuis un certain moment, les entreprises avaient besoin d'être renforcées. C'est dans tout le domaine du management, que ce soit au niveau du management de leadership, que ce soit au niveau aussi du comité d'hygiène et public, puisque l'hygiène et sécurité au travail. Valentin Yaou, directeur général du CIMEF, par ailleurs expert et formateur en gestion de trésorerie, a noté l'engouement exprimé par ces cadres en quête de formation. L'esper dit être prêt à donner tous les outils et rudiment nécessaires à ces cadres afin de faire d'eux, non seulement d'excellents gestionnaires de trésorerie, mais surtout des managers d'entreprises aguerries. Le thème, c'est la stratégie de communication digitale sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment un intérêt, il y a un besoin. Les gens ne savent pas comment communiquer. Beaucoup d'entreprises ne savent pas se vendre. Ils ne savent pas faire ce qu'on appelle le community management. Donc il y a un réseau qu'il faut exploiter, la communication. Les gens ne savent pas comment y aller. C'est nouveau, il n'y a pas assez d'experts. Il n'y a pas assez de personnes bien formées pour mieux outiller, pour gérer ces choses. Donc voilà pourquoi nous avons senti le besoin de lancer une session de formation en vue de former le cadre ivoirien. On l'a déjà fait ailleurs, à Montréal on l'a fait. À Paris on l'a fait en juin passé. On l'a lancé aussi pour cette année en octobre à Paris. On l'a lancé aussi pour Casablanca, pour Douala, pour Dakar. Donc c'est un besoin, il y a assez d'engouement, les gens sont intéressés. Tout le monde communique sur Facebook, tout le monde est sur LinkedIn, mais personne ne sait, personne n'a été formé réellement à comment manipuler ces outils. Le CIMEF, Centre international de management et d'expertise financière, est créé à Montréal au Canada par des experts dans le monde de la formation, conseils et recrutement. Ce centre ambitionne de se positionner comme leader de la formation en Côte d'Ivoire et en Afrique. Le ministre égyptien des communications et de la technologie de l'information, Amra Talat, était en visite ce mercredi au Vitib, la zone franche des technologies de l'information et de la biotechnologie de Grand Bassam. Il était accompagné de son homologue ivoirien Isaac-Claude D, ministre en charge de l'économie numérique et de la poste. Le laboratoire Télécom, le laboratoire d'ADN humain studio de production audiovisuelle, ou encore la fondation de la jeunesse numérique, ont été visités. Les détails de MS1, commentés par Nadia Eounou. Un hop de marque au Vitib, la zone franche des technologies de l'information et de la biotechnologie de Grand Bassam. Le ministre égyptien des communications et de la technologie de l'information, Amra Talat, est venu s'imprégner de la vision de la Côte d'Ivoire en matière de transformation numérique à travers les projets du Vitib. Occasion pour son homologue ivoirien, Claude Isaac-D, le ministre de l'économie numérique et de la poste, de lui faire une visite guidée des installations. Il s'agit entre autres du laboratoire Télécom, tenu par la société E-Access, du laboratoire d'ADN humain, du studio de production audiovisuelle pour s'achever à la fondation jeunesse numérique, une sorte d'incubateur du Vitib pour accompagner les jeunes start-up jusqu'à maturation, et ce, dans un environnement de co-working. C'est avec fierté qu'Isaac-D a présenté la vision de la Côte d'Ivoire, celle de faire du Vitib un hub technologique. Il y a un intérêt manifeste important pour les deux pays. Le monde a été essayé d'avancer. D'avancer, il y a eu des missions qui ont été faites par le passé au niveau de l'Egypte. Nous a été demandé de pouvoir approfondir un différent point, des axes d'approfondissement, qui ont fait objet d'un accord entre les deux parties, et nous nous affinons au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Et comme l'a dit le ministre cet après-midi, on va terminer le dernier paragraphe de notre accord, qui va être soumis à l'approbation des deux chefs d'État. Am Talat s'est réjoui de la vision de la Côte d'Ivoire, qui cadre avec celle de son pays. L'Egypte accorde une attention particulière au développement d'infrastructures numériques solides, à l'établissement de partenariats avec le secteur privé, la promotion de l'innovation technologique et l'entrepreneuriat chez les jeunes. Pour ce faire, l'accent est mis sur le renforcement des capacités humaines et le soutien à l'entrepreneuriat via diverses incitations et facilités. La Côte d'Ivoire a avoué que j'avais déjà fait plein de lectures sur la Côte d'Ivoire et comment elle a fait des progrès dans le domaine de l'Entik. Entre lire et voir, il y a une très grande différence. Et je suis impressionnée et très confiante qu'ensemble, nous allons faire des progrès énormes dans le secteur de l'Entik. Et l'Egypte s'honore de pouvoir être partenaire de la Côte d'Ivoire pour partager les expériences, notre savoir-faire et le savoir-faire ivoirien et mettre la coopération réelle sur la voie. C'est avec une convergence de vues que Claude Isaac D. et Amtalad se sont promis de renforcer l'axe Côte d'Ivoire-Egypte en matière de promotion d'une société numérique dans leurs deux pays. Par le passé en Afrique, l'une des valeurs culturelles était la prévention des conflits à travers la médiation ou la négociation. Les nombreux efforts de justice à établir le droit entre les différents adversaires finissent par moment par faire des mécontents. Pour promouvoir une attente sociale et améliorer les qualités des relations humaines, des professionnels donnent quelques orientations sur l'éthique des résolutions de conflits. On en sait plus dans ce reportage de Thio Chang, Maru Seri et Odilon Touba, commenté par Lawani Babatoundé. L'Académie de formation des médiateurs professionnels a présenté ses dix nouveaux diplômés. Il rejoint la famille des médiateurs professionnels de Côte d'Ivoire. La troisième promotion est baptisée du nom de Mathieu Crat, ancien ministre d'État, ministre de l'Intérieur, un fidèle compagnon du premier président ivoirien, Félix Oufouet-Boigny. Quand on parle de médiation, vous comprenez qu'étant donné que la vie ne peut pas se passer sans conflits, le rôle du médiateur est très important. Donc je serai à tous les combats, à tous les conflits, pour essayer, avec un certain professionnalisme et avec la technicité qu'on a acquise, essayer de parvenir à une entente entre les parties. Cette messe, sous les modes alternatifs du règlement du conflit, est à l'initiative de l'Académie de formation des médiateurs professionnels. Occasion pour les professionnels de se réjouir des avancées en la matière. Désormais en Côte d'Ivoire, on peut éviter ou régler les conflits par la médiation professionnelle. La loi 2014, 389 du 20 juin 2014, relative à la médiation judiciaire et à la médiation conventionnelle, permet le choix de la médiation professionnelle pour séparer deux ou plusieurs parties en opposition. Les premiers qui sont sortis ont mis sur pied la chambre, la chambre professionnelle, la médiation et la négociation. Donc notre travail, justement, c'est d'animer le développement de la médiation dans notre pays. Parce que même les médiateurs pris individuellement, on ne peut pas développer la médiation. C'est dans le groupe, c'est dans l'ensemble de ce groupe qu'on a créé qu'on pourra permettre de l'animer la médiation. Le développement de notre pays ne passera que par cette expertise qui va permettre aujourd'hui de travailler sur tous les facteurs de cohésion dans la société. Autre temps fort de cette cérémonie, la signature d'un partenariat entre les responsables de l'Académie de formation des médiateurs professionnels et le réseau ivoirien des gestionnaires de ressources humaines, RIGRH. Nous sommes conscients que c'est important pour le DRH d'acquérir cette technicité. Donc nous allons préparer des projets avec l'école nationale pour faciliter, parce que c'est quand même ça un coût, on pourra réfléchir à des formations. J'étais très rassuré de voir qu'il y a des politiques dans cette salle, des gens qui sont dans des responsabilités politiques, qui s'intéressent à l'ingénierie relationnelle et à l'entente sociale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent, on va se former. Ces 10 nouveaux professionnels de la médiation viennent renforcer à 50 le nombre de médiateurs professionnels sortis de l'Académie de formation des médiateurs professionnels. Ils sont 141 enseignants des lycées et collèges formés aux techniques de l'information et de la communication intégrées à la pédagogie. Une cérémonie de remise de certificats à leur endroit a eu lieu ce mercredi dans la ville d'Abidjan. Lucien Sbokoa et Richard Akeke y ont pris part. L'État de Côte d'Ivoire, par le biais de l'ENEA, École numérique d'excellence africaine et l'ONGGSI, Global E-School and Community Initiative, ont organisé une formation sur 18 mois. On prit part à cette formation 200 enseignants issus de 20 écoles, en plus de 20 chefs d'établissement et une vingtaine d'écogesses, comités de gestion des écoles. Au thème de la formation, sur 200 enseignants, 141 ont reçu leur certificat. L'objectif est d'intégrer l'éthique et le développement des compétences entrepreneuriales à l'école. Au jour d'aujourd'hui, à la fin du cycle 1, je puis vous dire que le Collège municipal de Amsoukro et ses enseignants, du moins c'est les 10 qui font partie du projet, ont beaucoup appris. Parce que nous sommes partis d'un niveau, j'allais dire quasiment un ou deux, en outils numériques. Aujourd'hui, la plupart des enseignants du Collège municipal sont cyber à l'aise. Cette formation d'école numérique d'excellence africaine nous forme à l'utilisation de l'outil informatique pour dispenser notre cours. Donc nous sommes amenés à amener les enfants à utiliser l'outil informatique pour être leur propre formateur, en quelque sorte. Aujourd'hui, nos écoles sont confrontées à beaucoup de difficultés matérielles, surtout l'absence de laboratoire. Alors qu'avec ces contenus en images, nos enfants essaient de remédier à ce déficit-là. Il y a des expériences qui peuvent être faites lors de ces cours numériques, qui ne pourraient pas être faites parce que nous n'avons pas de laboratoire. L'initiative des écoles numériques est une approche progressive vers une institution visant une nouvelle pédagogie pratique dans l'alphabétisation des apprenants. Je suis satisfaite de ce qu'on a accompli aujourd'hui, après 18 mois, parce qu'on a pu donner des informations, des ordinateurs, et on a pu emmener le numérique, on a pu alphabétiser 20 établissements, 200 professeurs. Ils vont la centrer sur les élèves. On va s'attendre à ce qu'ils utilisent maintenant le numérique pour faire des cadres conceptuels, des cadres mentaux, et qu'ils puissent aussi faire des projets numériques avec leurs élèves. C'est un groupe de travail qui a été créé avec un certain nombre de pays africains, notamment les pays anglophones. Et la Côte d'Ivoire se positionne comme étant le premier pays francophone à bénéficier de ce projet de l'intégration du numérique dans nos écoles. Si l'alphabétisation du numérique aux acteurs de l'éducation fait des prodiges, il serait mieux d'étendre cela partout afin de permettre aux enseignants et élèves d'en tirer grand profit. Cela pourrait réduire les difficultés du manque des laboratoires et des effectifs pléthoriques. Rendons-nous à Diokoué, où le comité régional Red Plus, projet visant à réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts, a été installé. L'objectif de ce groupe est de veiller à la mise en œuvre des recommandations du comité technique Red Plus. Il s'agit entre autres du mécanisme de préservation des forêts, de l'aménagement et la surveillance des terres cultivées. Le reportage de Théodore Kanga. A Diokoué, l'installation du comité régional Red Plus est perçue comme une lueur d'espoir dans la lutte contre la déforestation et le changement climatique dans la région du Guémont. Ce groupe de personnes représente l'avenir forestier de toute la région. La mission de ce groupe est de veiller à la mise en œuvre des recommandations du comité technique Red Plus. Il s'agit entre autres du mécanisme de préservation des forêts, de l'aménagement et la surveillance des terres cultivées et forestières régionales. Des objectifs spécifiques, lui également a été confié. Entre autres, restaurer le couvert forestier ivoirien à hauteur de 20% à l'horizon 2030. L'âme du comité est de sensibiliser et informer les populations de la région sur les effets du changement climatique. Le comité ici a pour rôle d'aller vers les populations, travailler ensemble avec les populations, les sensibiliser pour qu'elles prennent conscience de leur rôle indispensable dans l'atteinte des objectifs que la Côte d'Ivoire s'est fixée dans le processus RED. Le moteur de déforestation en Côte d'Ivoire a montré que l'agriculture est en tête de la déforestation en Côte d'Ivoire. Et au niveau de l'agriculture, la cacao culture est le premier moteur en termes de déforestation en Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'actuellement, les deux tiers de la production cacaoïère proviennent des forêts classées. On ne sait pas encore ce qui se passe au niveau des forêts résiduelles en Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment un appel fort pour dire que si on nous prend garde, on n'aura plus de forêt. Et sans forêt, on n'aura plus de pluie. Et sans pluie, il n'y aura plus d'agriculture en Côte d'Ivoire. La population de Djokoué a été témoin de l'installation du comité régional RED+. Elle salue l'initiative. Vraiment, je suis content. Je suis très fier de ce qu'il vient de dire. Là, tout cela, c'est pour amener à sensibiliser les enfants, de ne pas vendre les vaffons, de les nettoyer de n'importe comment, ça ne pourrait plus se passer. La Côte d'Ivoire s'est engagée en juin 2011 dans le mécanisme international de réduction des émissions de gaz à effet de serre issus des déforestations et la dégradation des forêts appelées RED+. Ce mécanisme vise à accompagner et récompenser les pays dans leurs efforts de préservation et de restauration du capital forestier. Il faut noter que cet engagement du gouvernement s'est matérialisé par le renforcement du cadre institutionnel à travers la prise du décret portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Commission nationale pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre due à la déforestation et à la dégradation des forêts. Ce décret prévoit, en son article 13, la mise en place du comité régional chargé de la mise en œuvre des décisions prises par le comité national et le comité technique. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles à votre chaîne panafricaine d'information économique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !